Bien chers amis de Café Vangile, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas chacun une tunique de rechange. Chers amis, ces indications que le Seigneur donne à ses apôtres qu'il envoie à mission, revêtent une signification très profonde pour tout un chacun de nous. Le Seigneur n'a pas dit aux apôtres de rester les bras croisés, de ne rien faire. D'ailleurs, il les envoie à mission, c'est pour œuvrer qu'il les envoie. Ce ne sont pas des apôtres aux cieux qui restent toute la journée sans rien faire, mais qui veulent que les gens les applaudissent, qui veulent les meilleures choses de ce monde, qui veulent une meilleure vie, mais qui ne veulent pas travailler. Le Seigneur n'envoie pas des paresseux, il les envoie à mission. Mais cet envoi à mission avec ses indications nous montre que le Seigneur veut en premier lieu que nous reconnaissons que la mission c'est à lui. La mission c'est à lui, et la mission c'est lui, parce que c'est lui qu'ils sont appelés à annoncer. La mission dépend du Seigneur, et par conséquent, ceux qui sont envoyés pour cette mission doivent dépendre de lui. Ne vous préoccupez pas de ce que vous aurez à dire, l'Esprit Saint vous donnera les paroles dont vous vous en servirez pour défendre la cause de l'Évangile. Apprendre à dépendre de la providence divine. Non pas dans la vie oscieuse, c'est-à-dire sans rien faire, passer tout le temps à regarder le ciel, espérant que la manne va tomber. Mais en travaillant, en vacant nos occupations, à être des missionnaires, des laïcs chrétiens missionnaires sur les lieux de travail où nous sommes. Que nous n'oublions pas que là où nous sommes mis, c'est pour semer la semence de l'Évangile avec notre vie. Quand tu es à ton poste de travail, devant ta marchandise, dans ton taxi, en train de travailler, sur ta moto-taxi, tout ce que tu fais, n'oublie pas que tu es en train de rendre une mission et apprendre à dépendre de lui. Peut-être des fois, tu vas au travail et tu penses et tu escomptes quelque chose. Tu penses que jusqu'à la fin de la journée, tu vas rassembler telle somme, ou bien telle chose, ou bien telle promotion va être offerte à toi. Et des fois, ce n'est pas ça, tout simplement parce que nous pensons que la mission est à nous. Nous sommes des missionnaires, nous sommes envoyés, et envoyés par celui qui sait ce dont nous avons besoin. Ce qui doit être nos paroles de dépendance quotidienne, doivent être ces paroles de l'apôtre Saint-Jacques. Si Dieu le veut, ne dites pas demain, nous ferons tel, nous ferons tel, nous ferons tel, nous ferons tel. Dites plutôt, si Dieu le veut, demain, nous ferons tel, nous ferons tel, nous ferons tel, si Dieu le veut. Parce que nous dépendons de lui, et c'est lui qui nous envoie. Demandons-le que sa grâce nous soutienne, pour que nos activités quotidiennes soient des lieux où nous apportons le message de l'évangile, de par le témoignage, de par le sens de la gratuité, mais aussi de par la vraie dépendance de lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.